salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une recette total réconfort je ne sais pas pour vous mais moi quand il ne fait pas beau ou qu'il fait froid j'ai envie de plats qui réchauffent et qui font du bien alors certes ils ne sont pas toujours très diététique voire même un peu calorique et c'est ce que je vous propose aujourd'hui un gratin de pâtes aux trois fromages la recette est très très simple et ça ressemble vraiment beaucoup au célèbre et bien connu mac and cheese américain je vais faire cuire des pâtes que je vais ajouter dans une sauce béchamel au fromage le tout va gratiner au four et je vais ajouter également une petite chapelure maison améliorée tout ça ça va se combiner du feu de dieu ça va être dingue je vous assure ça va être dingue allez j'ai vraiment hâte de goûter mais avant il va falloir préparer ce gratin je vous montre toutes les étapes en images vous êtes prêts allez c'est parti pour mon organisation personnelle j'ai déjà préparé certaines choses à l'avance hors caméra et en effet j'ai déjà fait cuire des pâtes moi j'ai choisi des grandes coquillettes vous pourrez bien sûr utiliser une autre forme de pâte du moment que ce sont des pâtes courtes cuisson classique à l'eau bouillante salée seulement quatre minutes au lieu des sept annoncés sur le paquet je ne veux pas trop les cuire il faut à peine qu'elles soient al dente puisqu'elles finiront de cuire dans la sauce au four j'ai également râpé trois fromages alors bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en mettre trois vous pouvez en mettre qu'un ou deux ou trois comme moi j'ai choisi des fromages français du comté du cantal entre deux et de l'élemental je les ai râpés avec ce côté ci de la râpe je les ai mélangés ici j'en ai 200 g ça va aller dans la sauce et ici 50 g qui ira sur le dessus pour gratiner le plat avant de faire la béchamel je vais tout d'abord préparer une chapelure maison alors c'est vrai que j'avais un reste de baguette que j'ai coupé en morceaux et que j'ai fait sécher le pain est vraiment dur bien sûr vous pourrez utiliser une chapelure fine que vous avez acheté dans le commerce ou pourquoi pas de la panko qui est une chapelure japonaise un petit peu plus grosse et qui peut être vraiment très sympa je vais mettre les morceaux de pain dans le bol du mixeur mixez le tout voilà ce que j'ai obtenu une chapelure assez fine mais avec encore quelques morceaux et c'est ce que je voulais sur ma planche à découper j'ai quatre tranches fines de poitrine fumée que je vais tout simplement couper en morceaux je vais passer maintenant en effet à la cuisson de cette chapelure vous pouvez bien sûr la préparer comme moi un petit peu à l'avance sans trop la faire dorer et puis vous la ferez réchauffer au moment de servir donc j'ai mis une poêle à chauffer sur ma plaque à induction portable feu moyen et je vais commencer par faire revenir la poitrine fumée voilà le résultat après deux petites minutes de cuisson j'ai baissé d'ailleurs la puissance de la plaque donc ça a rendu un peu de gras mais pas tant que ça je vais y ajouter un petit morceau de beurre puis je vais ajouter une gousse d'ail que je mets dans le pressail je vais faire revenir l'ail 30 secondes puis je vais ajouter ensuite la chapelure ça sent super bon je mélange bien je remonte un petit peu la puissance de la plaque et je vais mélanger sans arrêt jusqu'à ce que la chapelure soit légèrement doré c'est comme je vous disais tout à l'heure je la ferai réchauffer au moment de servir le gratin puis je vais ajouter deux derniers ingrédients du thym et de l'origan et ça sent encore meilleur là où aller je poursuis la cuisson et ensuite je vais débarrasser cette belle chapelure dans la petite coupe elle que j'avais tout à l'heure il est temps de faire la béchamel j'ai mis une sauteuse à chauffer sur un feu doux je vais y ajouter du beurre que je vais faire fondre alors j'ai pris une sauteuse un mais ça peut être bien sûr une grande casserole la mienne est prise par les pâtes je vais ajouter de la farine je mélange bien et je fais cuire cette farine pendant environ une minute sur un feu pas trop fort j'ai baissé la plaque au minimum je vais maintenant ajouter du lait froid petit à tout en mélangeant alors si vous utilisez une plaque gaz faites le plutôt en dehors du feu alors si vous voyez comme moi qu'il ya des grumeaux il faut pas hésiter à prendre un fouet je vais maintenant remonter la puissance de la plaque et puis mélanger sans arrêt jusqu'à arriver à l'ébullition ça y est l'ébullition est là alors comme vous pouvez peut-être le constater la sauce béchamel est relativement liquide et c'est voulu pourquoi c'est parce que quand je vais ajouter les fromages râpés ça va l'épaissir et si on part déjà d'une sauce béchamel épaisse en ajoutant les fromages ça va devenir encore plus épais et au final on a un gratin qui est pâteux et sec et moi c'est pas du tout ce que je veux je veux un gratin onctueux j'ai mis la plaque au minimum je vais maintenant ajouter les fromages râpés en deux ou trois fois regardez moi cette magnifique sauce béchamel au fromage elle a vraiment changé de consistance est beaucoup plus épais c'est ce que je vous disais tout à l'heure alors je vais la poivrer je ne l'ai pas salé encore à cause des fromages je vais la goûter tout à l'heure et je vais également la parfumer alors si c'est pas obligatoire du tout je vais y ajouter du piment doux on peut le remplacer par du paprika un petit peu d'ail semoule de la moutarde en mettre deux cuillères à café un petit peu de western sauce qui est la sauce anglaise et puis je vais goûter pour voir s'il faut ajouter du sel ou pas voilà cette sauce est absolument délicieuse dernière ligne droite je vais ajouter de l'eau des pâtes un petit peu j'en avais gardé au cas où et comme la sauce la trouve quand même encore un petit peu épaisse et bien je vais en ajouter puis ensuite je vais verser les coquillettes je vais mélanger le tout et mettre ensuite cette préparation dans un plat à gratin je vais maintenant saupoudrer le dessus du plat avec le fromage râpé que j'avais mis de côté quand je vous dis que c'est un gratin au fromage il y est vraiment une dizaine de minutes parce que les pâtes sont quasiment cuites et ensuite je vais mettre le grill en marche et faire gratin et tout ça pendant quelques minutes je vais surveiller et je vous retrouve tout à l'heure je vous présente mon gratin après dix minutes de cuisson et trois minutes passées sous le gris il est absolument magnifique donc je ne vais pas perdre de temps je vais me servir oh waouh voilà c'est ce que je voulais quelque chose d'onctueux et de crémeux je vais maintenant goûter ce gratin donc j'ai ajouté sur le dessus de la chapelure allez bon ça fume il va falloir que je souffle c'est bon c'est trop bon j'adore honnêtement c'est le meilleur gratin de pâtes que j'ai jamais fait les pâtes sont cuites comme il faut ni trop ni pas assez la sauce à un super bon goût elle est pas trop forte en fromage et puis cette chapelure sur le dessus qui apporte du croustillant avec cette poitrine fumer ses herbes et l'ail c'est trop bon j'espère vraiment que cette recette vous a plu que vous la referez à la maison parce que je vous assure c'est une tuerie je serre en effet ce plat avec une salade verte et puis surtout penser à le servir bien bien chaud parce que en effet en refroidissant la béchamel a tendance à se figer c'est un petit peu moins agréable après en bouche voilà c'est la fin de la vidéo je vous retrouve très vite pour une prochaine recette je vous embrasse très très fort merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle recette bisous bye bye Musique